C'est le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora qui est choisi pour célébrer la 16e journée africaine de la médecine traditionnelle. Le thème régional est retenu par l'Organisation mondiale de la santé pour l'édition 2018, la fabrication locale des produits médicaux issus de la pharmacopée traditionnelle dans la région africaine. Le thème est révélateur compte tenu de la vertu de la médecine traditionnelle dans le domaine de l'amélioration des conditions sanitaires des populations. Ce thème souligne la nécessité de promouvoir et de renforcer la fabrication locale afin d'améliorer l'accès à des médicaments de qualité. Les traduits praticiens, par la voix du président de la Fédération nationale des associations des traduits praticiens de la médecine traditionnelle au Tchad, Abderrahman Mboudou, rend un hommage à l'OMS d'avoir dédié la date du 31 août de chaque année à la commémoration de cette journée. Cette marque de sympathie indique-t-il réconfort les praticiens de la médecine traditionnelle sur l'ensemble de la région africaine. La sous-direction de la pharmacopée au ministère de la santé publique, elle, met l'accent sur la pharmacopée traditionnelle pour une prise en charge sanitaire. La fabrication du produit ici de la médecine traditionnelle constitue un atout majeur pour avoir une accessibilité parfaite aux médicaments traditionnels améliorés, très efficaces, non toxiques, à moyen prix. Il faut une synergie d'action des traduits praticiens pour la vertu de la médecine traditionnelle au Tchad, propos de la ministre par intérim de la santé publique, Madhidjan Pajarut. La réglementation constitue aujourd'hui la préoccupation majeure de nos pays respectifs et surtout l'OMS, sachant que la médecine traditionnelle sous d'autres cieux fait partie intégrante de la médecine conventionnelle et de nos jours les traduits praticiens sont regroupés en associations pour travailler. La médecine traditionnelle est un secteur sensible au Tchad. De ce fait, elle contribue à l'amélioration de la santé des citoyens. C'est pour cette raison que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debeu, confie que le gouvernement accorde une place majeure. Il invite à cette occasion le bureau régional de l'OMS Afrique à accompagner les praticiens de la médecine traditionnelle dans l'intensification de leurs activités. Pour mettre un terme à la commémoration de cette journée, une projection sur la situation de la médecine traditionnelle placée sous le thème « La problématique du développement de la médecine traditionnelle » au Tchad a été présentée. Le but est de faire comprendre à l'assistance les vertus de la médecine traditionnelle et plaider auprès du gouvernement de créer un centre de recherche pour la médecine traditionnelle au Tchad. La pharmacopée ou d'une manière générale la médecine traditionnelle n'est ni le fétichisme, ni le charlatanisme, comme beaucoup de personnes continuent à le croire, à tort ou à raison. Bien au contraire, comme la médecine moderne, la pharmacopée doit évoluer et faire son petit bonhomme de chemin. Face aux adversités de toutes sortes et au manque de sérieux accordés aux traduits traditionnels que vous êtes, je vous exhorte à plus de cohérence et de solidarité sans faille dans vos rangs pour rehausser et redorer le blason de votre noble métier. Mais ne fléchissez pas devant les incertitudes des démons de la division dont la préoccupation majeure est de saper vos efforts incommensurables. Autrement dit, l'on vous confondrait au docteur Jim ou au docteur Choukou qui arpente les différentes rues de N'Djamena et d'autres villes et inonde la plupart de nos marchés guidés par mercantilisme et à la recherche du gain facile. Des études ont montré, certes, un peu partout en Afrique et dans le reste du monde, que les progrès significatifs ont été enregistrés dans le domaine de la médecine traditionnelle. Cependant, au Tchad, des efforts restent à faire pour assainir le milieu de la médecine traditionnelle et rassurer nos concitoyens de l'utilisation rationnelle des produits de la pharmacopée considérés comme douteux, dangereux et mortels par sa composition, son dosage, sa posologie, au risque d'exposer parfois les malades à d'innombrables malaises et autres allergies néfastes. Je n'oublie pas d'énumérer, entre autres, le rôle combien efficace que joue la médecine traditionnelle dans le domaine de la nutrition où les produits pharmacopées sont utilisés sous forme de compléments alimentaires, de traitements gynécologiques, orthomédiques, de traitements chirurgicaux, etc. La liste n'est pas exotive. Le gouvernement de la IVe République, grâce à la clairvoyance de son Excellence, M. le Président de la République, Idriss de Buitno, chef de l'État, n'a pas perdu de vue la problématique du développement de la médecine traditionnelle et de la pharmacopée au Tchad. C'est dans ce contexte que, le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale sur la médecine traditionnelle, le ministère de la Santé publique a été instruit pour réorganiser le secteur de la médecine traditionnelle au Tchad dans l'objectif de le rendre plus crédible. Un texte a été introduit en ce sens en Conseil des ministres il y a 15 jours, mais a été reporté pour une plus grande amélioration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada